De retour dans question pour un champion avec Sébastien et Philippe. De face à face maintenant entre Sébastien et Philippe, la petite poignée de main. Sébastien, professeur des écoles, point fort, le sport, Philippe étudiant en histoire, en licence si je ne m'abuse, passionné d'histoire et notamment de littérature aussi, champion en titre. Vous avez gagné vendredi, Philippe, 19 ans, puis alors tous les deux vous êtes qualifiés là avec un petit point. Un petit point, quatre à la suite. Comme quoi on peut se qualifier avec un petit point, quatre à la suite ? Messieurs, j'espère que vous allez m'impressionner un petit peu plus là. Philippe, vous êtes maintenant à quatre marches de la cagnotte qui est ce soir à 10 600 euros. D'accord, vous jouez pour une deuxième victoire ce soir. 20 secondes, chacun pour répondre à chaque question. Le premier qui arrive à 15 points sera champion de nouveau ou champion pour la première fois ce soir. Et attention, attention à la stratégie, audace, prudence, très important. Est-ce qu'on prend la main, est-ce qu'on garde la main ? Tout dépend bien sûr de la thématique, de la question, vous le savez. Est-ce que vous êtes prêt Sébastien, Philippe ? Prêt. Allez, question de botanique pour commencer. On parlait de main verte tout à l'heure, vous qui avez peut-être la main verte, voici un indice pour vous mettre sur la voie. Vous qui jouez avec nous à la maison ce soir, merci d'être avec nous. Philippe, botanique. Je laisse la main, Samuel. Top, outil de jardinage tenu en main par un enfant dans le portrait d'Antoine Duplat à l'âge de 9 ans, peint par Marianne Loire et exposé à Tours. Je suis destiné à différents usages, utilisé pour tracer des dessins dans le gravier des jardins japonais. Je suis généralement... Oui, Philippe. Un râteau ? Oui, c'est un râteau, c'est ça. Généralement constitué d'un long manche en bois, d'une traverse dotée d'une rangée de dents plus ou moins longues et pointues. Outil dont un modèle fera ramasser les feuilles mortes. Je suis un râteau. Et Philippe qui commence très fort. Trois premiers points dans ce face-à-face face à Sébastien. Question de cinéma à présent. Cinéma. Voici pour vous. L'indice est affiché. Sébastien, que fait-on avec cette question de cinéma ? Je laisse la main, Samuel. Top actrice américaine, née en 1922, qualifiée de sublime énigme par le slogan publicitaire d'un film de Joseph Monkiewicz. Oui. Marilyn Monroe ? Non. Top, je sors de l'ombre en 1942 après mon mariage éclair avec Mickey Rune. Révélé par mon rôle dans Les Tueurs, aux côtés de Burt Lancaster. J'ai été la partenaire de Gregory Peck, dans Les Neiges, du Kilimanjaro, de Clark Gable, dans Mo Gambo, dans Humphrey Bogart, dans La Comtesse aux Pieds Nus. Star disparue en 1990, je suis... Oui. Ava Gardner. Oui. Pas de points, pas de points, pas de réponses. Et une question de culture générale à présent. Voici pour vous. Cet indice est affiché juste pour vous, pas pour nos deux finalistes. Philippe, que fait-on culture générale ? Je prends la main. Top, accessoire dont l'histoire est associée à un bal donné sous Édouard III d'Angleterre. J'étais jadis aussi bien... Billy Masque ? Non. Top, aussi bien porté par les femmes que par les hommes. Bande de tissus autrefois brodées. La jartière. Oh oui, bravo, oui, oui. Alors ça... Dites-moi, là, ce qui vous met aussi vite sur la voie, là. Quel est le mot, là, qui déclenche la réponse ? L'Angleterre, l'ordre de la jartière. Très bien. Ah oui, oui, bravo. Ruban, dont le nom figure dans celui d'un ordre de chevalerie anglais. Tout à fait, Sébastien, je suis la jartière. 4-3, belle opération de Sébastien ici, qui est en tête maintenant d'un point. Gastronomie, question gastronomie. Indice juste pour vous, amis téléspectateurs, Sébastien. Je laisse la main, Samuel. Top, boisson alcoolisée dont la recette fut mise au point en 1932. Je titre entre 40 et 45 degrés. Je suis confectionné avec des plantes aromatiques, telles que le fenouil et la badiane. Comportant également de la réglisse. Je suis consommé après... La chartreuse. Non. Top, avoir été allu... Le rhum. Non. Top, allongé avec de l'eau fraîche, ce qui change... L'anisette. Non plus. La main passe. Top, change ma couleur ambrée. Le jean. Non. Top, en un jaune... Le pastis. Oui, le pastis. C'est un beau match, ça. Un beau match. Pas un match d'escrime, plutôt un match de ping-pong. Un jaune laiteux. Laiteux. Boisson alcoolisée au goût anisé associé à la région de Marseille où je suis né. Je suis le pastis. A consommer avec... Modération. Eh oui, quand même. Trois points précieux pour Sébastien là. Et maintenant, question de musique. Ça c'est pour vous. Philippe. Je prends la main. Philippe, stratégie, prend des risques, veut marquer des points. Attention. Top. Opéra qui, lors de ma création en 1842 au théâtre de la Scala, connu un triomphe auprès du public. Philippe. Carmen. C'est non. Top. J'ai longtemps été amputé de mon finale en me terminant sur Larry Manso, Jehovah. Mettant en avant Abigail et sa soif de pouvoir ainsi que le grand prêtre aux acariages... Nabucco. Oh oui, Nabucco. Oui. Bravo. Premier opéra patriotique de Giuseppe Verdi. Devant mon nom, un roi de Babydone, je suis Nabucco. Question. Santé-médecine maintenant. Ça c'est pour vous. Sébastien, que fait-on de cette question ? Je vais laisser la main, Samuel. Top. Trouble dont l'un des noms a été formé à partir de deux éléments issus du grec qui signifiant sur et écoulement. Je suis fréquent chez les enfants de moins de 10 ans. Oui, Philippe. Euh... Ah, je l'ai sur le bout de l'alarmement. Ah, ne dites rien. Top. Et chez les personnes de plus de 50 ans, souvent bénins pouvant être favorisés par la prise de médicaments anticoagulants, je nécessite un mouchage, puis... Philippe. L'hémophilie. Tiens, non. Top. Puis une compression prolongée des ailes du nez en tenant la tête penchée en avant. Hémorragidée. Sébastien. Le... Le... Enfin, le saignement de nez. Oui, c'est ça. Histoire. Question histoire. Indice pour vous qui jouez avec nous à la maison. Merci d'être là ce soir encore. Philippe, c'est l'un de ces points forts justement, l'histoire. Je prends la main. Et je ne suis pas surpris. Attention. Top. Catégorie de personnages masculins. Nous devons notre nom attesté en 1795 à un tic de langage. Généralement d'opinion royaliste. Nous nous caractérisons par des cheveux longs, dits en oreilles de chien. Une... Sébastien. Chouan. Non. Top. Une redingote ajustée. Une large cravate. Un bâton plombé. Appelé... Les Montagnas. Non plus. Top. Appelé Ross Coquin. Jeune Jean apparu après la terreur. Nous nous exprimons en supprimant les R. Sébastien. Les Azous. Mais ce n'est pas ça. Non. Top. Et formons avec les Merveilleuses. Les Jacobins. Non plus. La main passe. Top. La jeunesse dorée du directoire. Nous sommes... Comment on les appelle ? Et vous qui jouez avec nous ce soir, vous l'avez peut-être cette réponse. Pas facile, hein ? Les Incroyables. Pas de points. 11-3. Et maintenant, après l'histoire, la géographie. Indice pour vous. Sébastien. Je vais laisser la main. Laisse la main. Top. Pays. Métirant sur plus de 1500 kilomètres et comptant plus de 88 millions d'habitants. J'ai pour points culminants... Philippe. Le Chili ? Non. Top. Le mont Phan Sipan. Et le riz est ma principale culture. Réunifié en 1976. Je suis bordé au nord par la Chine. À l'ouest... Le Vietnam. C'est la... Bonne réponse. À l'ouest par le golfe de Thaïlande. Contre la baie d'Along parmi mes hauts lieux touristiques. C'est magnifique. Si vous connaissez... Vous n'êtes pas forcément rendu, mais peut-être vu en photo cette baie d'Along. République du sud-est asiatique. Ayant pour ville principale Ho Chi Minh. Haï Fong. Ma capitale est Hanoi. Mais vous n'avez pas eu besoin de tous ces éléments, Sébastien, pour trouver le Vietnam. Et vous marquez trois nouveaux points. Attention Philippe. Sébastien n'est qu'à un point d'une première victoire ce soir dans Question pour un champion. Une question. Sport à présent. Voici pour vous. Philippe sait que le sport est justement l'un des points forts de Sébastien. Je prends la main. Philippe joue pour le tout, pour le tout. Attention. Top. Footballeur ayant connu ma première sélection avec la France le 26 février 1986 contre l'Irlande du Nord. J'ai terminé ma carrière de joueur professionnel à Guingamp en 1998. Redoutable... Stéphane Givarch. Non. La main revient à Philippe. Top. Redoutable buteur. Réputé. Xavier Gravelaine. Non plus. Top. Pour mes reprises de volets spectaculaires auxquelles j'ai laissé mon nom. Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin. Et c'est gagné. Et voilà Sébastien. Et voilà Sébastien. Je vous lis juste la fin de la question. Comment on appelait ça ces fameuses reprises ? Les papinades. Papinades. C'est ça. Les spectaculaires reprises de volets. Ballon d'or 91. Surnommé JPP. Je suis devenu entraîneur et consultant télé. Je suis Jean-Pierre Papin. J'ai rencontré pour la première fois Jean-Pierre Papin il y a quelques semaines pour le tirage au sort des quart de finale de la Coupe d'Ali. J'étais comme un enfant. C'est une icône du sport. Bien sûr. Vous l'aviez Philippe ou pas ? Vous l'aviez au mauvais moment. Sébastien. Bravo. Merci. Quelle concentration vous avez. C'est incroyable de vous voir. Vous êtes vraiment... Philippe. Qu'est-ce qui vous a manqué là pour aller plus loin vers un deuxième titre ? Les connaissances. Sébastien est un redoubtable adversaire. On peut applaudir Philippe. Très sportif là. Qui reconnaît que ce soir, en tout cas, Sébastien a été plus fort. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Philippe. Bravo pour ce premier titre de questions pour un champion. Un grand bravo. Sébastien, bravo aussi pour ce premier titre. On va commencer. On ne va pas s'arrêter là. Sébastien, vous venez de remporter au plus ce soir la somme de 500 euros. Première victoire, 500 euros. On peut s'arrêter là. On peut continuer, bien sûr, tenter une deuxième victoire, cette fois pour la somme de 1000 euros. Vous êtes à quatre marches de la cagnotte. Cette cagnotte qui s'établit ce soir à 10 600 euros. 10 600 euros. Sébastien, est-ce que vous revenez demain ou pas ? C'est une décision qui vous appartient. Je vous laisse cinq secondes. Sébastien, est-ce qu'on vous retrouve demain mardi ? Oui, je reste. On retrouve Sébastien demain mardi. Merci Sébastien. Encore bravo. On se retrouve demain à 18h10 avec Sébastien en question pour un champion. Passez une très bonne soirée le 19-20 dans un tout petit instant. Merci. L'info tout de suite. Prenez bien soin de vous surtout. À demain.